Pour faire ce super tour de cartes, vous allez avoir besoin de jokers. Nous avons des jokers colorés et des jokers en noir et blanc. Nous avons 4 jokers qui ont de la couleur. Ici nous avons à contrario 4 jokers qui n'ont pas de couleur. Ces jokers qui n'ont pas de couleur, on va les mettre sur le jeu, on va s'en occuper juste après. Ensuite ce qu'on va faire, on va retourner ces jokers là et on va les mettre comme ceci et on va intercaler chaque joker qui n'est pas coloré en noir et blanc entre chaque carte entre les jokers qui sont colorés, qui ont de la couleur. Donc on va mettre à chaque fois entre les cartes ici, on va alterner, on égalise le tout. Vous montrez aux spectateurs que les 4 premiers jokers sont vraiment alternés. Nous avons un en noir et blanc, un en couleur, un en noir et blanc et un en couleur. Ces 4 jokers là, on va les mettre ici. Pareil, là vous montrez que vous avez un en couleur, un en noir et blanc, un en couleur, un en noir et blanc. On va mélanger, on va faire un petit geste magique et là vous montrez que les jokers en noir et blanc ont totalement disparu. Il n'y a que des jokers de couleur et donc s'ils ont disparu forcément, ils sont ici. Vous demandez aux spectateurs où ils sont et vous lui dites non non, je vous promets, les jokers ont totalement disparu. Vous laissez prendre les cartes ici, ils retournent et là il s'aperçoit qu'il n'y a que des cartes blanches. Les jokers ont bien disparu. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour, j'espère que vous avez apprécié. Moi personnellement j'adore ce tour, voilà je le trouve excellent. Donc vous allez avoir besoin de jokers, donc vous allez prendre 1, 2, 3 jokers qui ont de la couleur et 2 cartes blanches. Et vous allez prendre pareil, 3 jokers qui sont en noir et blanc et 2 cartes blanches. Ça c'est le montage de chaque paquet. Vous êtes prêts à commencer votre tour, vous dites voilà on va faire un tour de magie avec des jokers qui sont coloriés et non coloriés. Là vous allez faire un helmsley pour montrer 4 jokers qui sont de couleur. Vous déposez, helmsley, pareil, vous montrez que nous avons 4 jokers qui sont en noir et blanc. Vous retournez ces jokers comme ça, dans ce sens là. Et vous les déposez sur le jeu comme ceci. Ensuite on va faire un ascagno. Donc c'est pas trop dur, vous allez voir, vous allez retourner ces cartes là. Et vous allez dire voilà on va alterner les jokers en noir et blanc entre les jokers qui sont de couleur. Donc vous allez décaler la première ici avec vos doigts. Et ensuite quand vous allez décaler la première, avec ces doigts là forcément ces doigts là vont toucher la carte en dessous ici. Ce qui va vous permettre de la décaler aussi. Là vous tenez en mode bidule les 3 cartes ici. Vous avez 3 cartes ici. Donc vous décalez 1, 2. Et là vous vous tenez en mode bidule et vous allez décaler la première avec le pouce. Tout en tenant bien le bloc ici. Et là vous avez dans ma main droite ici, j'ai 2 cartes ici. Et ces 2 cartes là on va devoir les mettre en 3ème position ici. Vous glissez comme ça et vous lâchez. Donc vous faites 1, 2, vous décalez et vous mettez comme ceci. C'est pas dur du tout. Et vous dites on va prendre chaque joker en noir et blanc, on va les mettre à chaque fois entre les jokers de couleur. Donc vous prenez la première carte, c'est pas un joker, c'est une carte blanche. Vous la mettez par dessus. Ici pareil, c'est pas un joker, c'est une carte blanche. Vous la mettez entre ces 2 cartes là. Bien distinctement. Là ici vous dites on va prendre le 3ème joker. Là vous pouvez flasher si vous voulez vite fait. Et dire voilà on va la mettre entre ces 2 là. Et là c'est pareil un joker. Vous pouvez flasher si vous voulez vite fait. En insérant la carte si le spectateur est en face de vous. Vous pouvez légèrement flasher la carte ici. Montrer discrètement. Et la mettre ici. Donc là on voit bien que les cartes sont alternées. Vous égalisez le tout. Et vous dites je vais vous montrer que les jokers sont vraiment alternés. Donc vous prenez la première, la deuxième, la troisième. Ici vous crochetez tout le bloc. Vous avez une seule carte ici en bas. Et tout le bloc ici. Et vous allez prendre tout le bloc avec votre main droite ici. Donc on est comme ça. Et vous dites je vais vous montrer les 4 premiers jokers. Donc là vous avez retourné tout le bloc. Et là vous montrez un joker en noir et blanc. Un joker en couleur. Un joker en noir et blanc. Et un joker de couleur. Pareil vous crochetez. Vous allez reprendre le bloc entièrement. Et vous retournez le tout comme ceci. Ensuite on dit qu'on va déposer les 4 jokers ici. Et en fin de compte là on dépose les 4 cartes blanches. Donc là c'est formidable. Là vous montrez à nouveau que les 4 autres jokers sont alternés eux aussi. Puisque ça c'était les premiers jokers du haut. Et vous dites regardez les 4 autres jokers sont alternés. Et là vous pelez. Vous tenez en beadle. Et vous pelez une, deux, trois. Et là vous avez la double ici. Et vous tenez en une. Que vous déposez par dessus. Donc là on voit bien que les couleurs sont alternés. Vous refermez le tout. Vous retournez. Vous dites je vais mélanger les cartes. Vous faites un Hemsley. Et là soit vous dites regardez je fais un geste magique. Tous les jokers en noir et blanc ont disparu. Ou là vous pouvez demander d'après vous. Quel est l'ordre des couleurs. Par exemple ici. Quelle est la couleur. Donc soit il va vous dire rouge, noir, rouge, noir. Ou noir, rouge, noir, rouge. A vous de voir ce que vous voulez dire. Donc là vous le laissez dire. Et vous dites non non regardez on va vérifier. Vous êtes trompé. Puisqu'il n'y a que des jokers coloriés. Et là vous faites un Hemsley encore. Vous montrez que les jokers en noir et blanc ont disparu. Et là forcément s'ils ont disparu. Vous dites au spectateur ils sont où. Et là forcément il va vous dire ici. Et là vous dites non non. Quand je vous dis qu'ils ont vraiment disparu. Ils se sont évaporés. Ils ne sont plus sur la face des cartes. Et là vous retournez. Ou vous laissez faire le spectateur. Je vous conseille de laisser faire le spectateur. Parce qu'il aura les cartes dans les mains. Là il pourra les toucher. Regardez il n'y a rien à voir. Et là vous dites. Soit les jokers en noir et blanc ont disparu. Ou soit ils se sont évaporés de la face de la carte. Vous voyez. Il n'y a plus de jokers. Voilà. J'adore ce tour. C'est vraiment excellent. Donc on va se le refaire une dernière fois. Et je vais vous expliquer une petite alternative. Un peu plus technique que vous pouvez faire. Qui est vraiment pas mal du tout. Donc là vous avez votre montage. Qui est très facile. Donc vous commencez par un comptage Helmsley. En montrant 4 jokers de couleur. Un autre comptage. Pareil. Et ici ce que vous pouvez faire. Alors. Vous pouvez déposer sur le tas ici. Ou alors. Vous pouvez amener votre paquet ici. Et quand vous allez finir votre comptage Helmsley. Vous allez prendre un break sous la dernière carte ici. Et quand vous allez retourner ce paquet là. Automatiquement. Quand on retourne. Ca crée un décalage ici. Ce qui vous permet de prendre ce paquet là. D'avancer la main comme ceci. De dégager la dernière carte ici. Et. En prétextant que le jeu vous dérange. Vous déposez la carte ici. Vous le décalez. Et là ça vous permet. De mettre les 4 cartes apparentes. Directement sur la table. Et non sur le jeu. Donc si vous avez peur de faire. Ce petit geste. Qui est vraiment très intéressant. Qui ne se verra pas. Voilà. Il ne faut pas que vous hésitiez à le faire. Si vous avez peur. Vous déposez les cartes sur le jeu ici. Ensuite. Ce qu'on va faire. On va faire un Ascadio. Vous retournez les cartes. Je vous dis ce qu'on va faire. On va alterner. Les 4 jokers qui sont en noir et blanc. Entre les jokers qui sont de couleur ici. Donc vous faites votre Ascadio tranquillement. Comme ceci. Vous prenez la première carte. C'est une blanche. Bien sûr. Vous ne montrez pas. Deuxième. Vous vous alternez. C'est une blanche aussi. Là c'est un joker. Vous pouvez flasher. Et le dernier. Vous pouvez flasher aussi également. Comme ceci. Vous égalisez bien. Et là vous allez montrer. Vraiment que les jokers sont alternés. Donc vous prenez la première. La deuxième. La troisième. Vous prenez un bloc ici. Vous projetez. Vous retournez. Ça c'est très bien. C'est très fort. Vous montrez que nous avons un joker en noir et blanc. Un joker en couleur. Un joker en noir et blanc. Et un joker en couleur. Vous projetez une nouvelle fois. Vous prenez tout le bloc. Ça ne se voit pas. On dépose les quatre premiers jokers ici. Vous montrez que les quatre autres jokers eux aussi sont alternés. Et donc vous pelez comme ça. Un, deux, trois et quatre. Vous égalisez. Vous faites un hemsley. Petit geste magique. Et vous montrez que les jokers en noir et blanc ont disparu. Il n'y a que des jokers de couleur. Et s'ils ont disparu ils sont forcément ici. Et vous dites non non ils se sont évaporés. Vous verrez ils ne sont plus sur la face des cartes. Et là vous laissez retourner. Et il y a quatre cartes blanches. Laissez faire le spectateur pour cette phase là. Parce qu'il les aura en main. Il pourra les vérifier. Vous récupérez les cartes. Vous déposez. Vous mettez tout sur votre jeu. Et vous rangez tout dans l'étui. Voilà pour ce magnifique tour. Qu'on pourrait assimiler ça à de l'huile et l'eau. Donc vous pouvez faire ce tour avec des cartes normales. Un, sept, un, huit, un, neuf. Mais le problème c'est qu'on verra deux fois la même carte. Donc moi je préfère le faire avec des jokers. Comme ça c'est clean. On est clean de chez clean. Voilà. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce tour. A commenter et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt. Merci à vous. Bye bye.